Donc salut les mini-pod de Fortnite, ici Flougue1971, voilà, euh, je suis ici justement pour vous montrer, pour me donner mon avis sur ce jeu qui vient de sortir, qui s'appelle Red Out, il vient de sortir sur Switch, plutôt sympathique, on est, euh, donc voilà, euh, donc aujourd'hui, voilà, je vous présente ce que est ce jeu et, euh, mon avis sur est-ce que vous devez l'acheter, qu'est-ce qu'il faut faire, Voilà, donc, euh, on va montrer un peu le jeu, on m'amène, oh, vous avez vu des choses qui n'étaient pas destinées à vous, oups, oups, là, voilà, donc ici, vous avez, en gros, le petit Red Out, sur Switch, alors cette édition de Red Out, les gars, elle est, euh, elle contient actuelle, elle contient à l'heure actuelle, tous les DLC, euh, des autres versions, Voilà, elle contient tous les DLC des autres versions, un peu comme Mario Kart 8 Deluxe, que vous voyez là, qui a tous les DLC de la précédente, enfin, de l'autre version, de la version Wii U, Faster MX, wow, je suis revenu, Faster MX, qui est comme Mario Kart, il contient tous les DLC de la version Wii U, et Red Out ne fait pas exception à la règle, il possède tous les DLC de la version PC, Xbox One, et PS4, sur cette Switch. Tout ça inclut dans le prix de base du jeu, donc ça, c'est plutôt sympathique, donc on va lancer le jeu, voir est-ce qu'il est bien, ou est-ce qu'il est naze, devriez-vous l'acheter, ou devriez-vous pas l'acheter ? On va voir comment ça tourne, attention, c'est parti, c'est parti ! Voilà, alors normalement, voilà, là, on a un petit message, voilà, petit temps de chargement, normalement, on devrait avoir un petit message pour les personnes épileptiques, alors moi, je suis pas épileptique, donc je m'en fiche un petit peu de ce message, donc on attend, on attend, j'attends, j'attends, je pense que j'ai boit un peu d'eau d'ailleurs, on y est là, pendant qu'on y est, buvons de l'eau, voilà, l'eau, la boisson de la vie ! Les gars, alerte à la photosensibilité, t'inquiète pas, je suis pas sensible à la photosynthèse, je suis pas une plante, donc voilà les petits potes, on va se lancer une petite course random, on va voir comment ça tourne, on va voir, et alors je vous dirais que le jeu, il tourne en 900p, 30 fps, Voilà, enfin, du moins, c'est ce que disent mes yeux, après, je suis pas un, je suis pas, j'ai pas, j'ai pas malheureusement de matériel professionnel, donc, ne prenez peut-être pas cet élément de la review trop au sérieux, mais mes yeux me disent que c'est du 900p, 30 images par seconde, 900p ou du 720p avec du 30 images par seconde, Euh, avec du flou de mouvement, voilà, c'est quoi le flou de mouvement, en gros, wow, wow, le flou de mouvement, alors le flou de mouvement, en gros, c'est une technique qui consiste, en gros, à donner une allure plus fluide à un jeu ou à une vidéo qui ne l'est pas, tu vois ? Faut savoir qu'il y a le 30 et à 60 images par seconde, le 30, c'est moyennement fluide, très très moyennement, et le 60, c'est assez nickel, quoi, voilà, et, en fait, oui, et c'est, où en vient, alors, le, 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 le motion blur ? Bah, justement, le motion blur, son principe est de donner, euh, une allure plus fluide au 30, même si que le 30 reste du 30, en termes de fluidité, donc, euh, voilà, donc, ils ont mis un petit motion blur, qui rend le jeu un peu, euh, comment on appelle cela, un peu pas très net, hein, surtout qu'il y a de l'aliasing, en plus, il y a de l'aliasing, il y a de l'anti-aliasing, je crois, Je crois que si j'ai pas de bêtises, il y a un petit peu d'anti-aliasing, hein, l'anti-aliasing, c'est, en gros, une petite technique de traitement de l'image qui est censée rendre l'image plus nette qu'elle ne l'est, euh, de base, hein, voilà, oh là là, il m'a dépassé, non, tu te fous de moi, sérieux, le jeu, oh là là, je suis tué, je suis tellement naze, bon, Bon, je pense que vous avez vu comment je lui tourne, quoi, comment dire que graphiquement, c'est pas nickel, quoi, vraiment, c'est pas nickel, hein, c'est pas nickel, clairement, clairement, c'est pas nickel, aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, les véhicules, quand tu tournes, euh, ils tournent un petit peu, ils dérapent un peu, parce que là, quand t'es obligé d'utiliser le stick droit, Le stick droit et le stick gauche, en fait, pour tourner, je sais pas si vous voyez, c'est vrai que la webcam est un peu petite, voilà, en gros, t'es obligé d'utiliser le stick droit et le stick gauche, quand tu veux tourner à droite, tu mets le stick, les deux sticks vers la droite, et quand tu veux tourner vers la gauche, tu mets les deux sticks vers la gauche, c'est une façon de rendre le gameplay plus, euh, un peu moins répétitif, Je trouve ça un peu naze, personnellement, oups, voilà, j'ai oublié, j'ai oublié, les gars, de remettre, le jeu, quel noob je suis, voilà, euh, donc voilà, donc là, je vais vous mettre, vous montrer un peu, c'est du Fast RMX, les gars, les gars, je vous ai montré, c'est Red Out, graphiquement, c'était pas ça, je vous montre Fast RMX, les gars, Là, ce jeu-là, je vous rappelle, les gars, ça, c'est un jeu, bon, j'ai eu un peu d'un pour le début, j'ai raté le début, ça, les gars, ça, c'est un jeu qui tourne en 1080p, 60 images par seconde, c'est quasi constant, c'est du 60 images par seconde, quasi constant, autant vous dire que niveau fluidité, c'est pas la même cam, clairement, c'est pas la même cam, D'ailleurs, vous pouvez voir la différence, d'ailleurs, si vous mettez la vidéo YouTube en 1080p, 60 images, 60 FPS, parce que si vous le laissez en qualité auto, il y a des chances que vous ne voyez pas la différence, mais clairement là, Il y a moins de voir la différence, le jeu est tellement, tellement fun à jouer, sincèrement, Fast RMX, je trouve que personnellement, c'est le meilleur jeu de course structuriste au monde, il n'y a pas meilleur, il n'y a pas meilleur comme jeu de course structuriste actuel, C'est que les anciens diront, ouais, wipe out, F0, c'est mieux, ouais, Fast RMX, c'est largement mieux, mec, C'est largement plus fun, c'est largement plus fun, et surtout largement plus beau, Oh là là, la beauté du jeu ! Oh, j'ai l'impression, il fait d'un peu, la beauté du jeu, clairement, les gars, Clairement pas du tout déçu de Fast RMX, Clairement, les minipotes, pas du tout déçu de Fast RMX, J'y l'ai pas assez haut de cochon, Ça a fini 3ème, voilà, Donc voilà, je pense que je vais finir par vous donner mon avis personnel sur est-ce que vous devez vous prendre ou pas, Red Out sur Nintendo Switch, Alors Red Out sur Nintendo Switch, je vous le déconseille, Enfin, je vous le déconseille, Je vous le déconseille à moins d'être un fan de jeux de course, comme moi, Si vous êtes, oh, attendez, on va repasser en mode plein écran, Voilà, En gros, Red Out sur Nintendo Switch, malheureusement, je vous le déconseille, À moins que vous soyez un mordu de jeux de course, comme moi, Vraiment, ne le prenez pas, Vous aurez mal aux fesses, Je vous le dis, Votre porte-monnaie, vous aurez mal aux fesses, Vous serez un peu déçu par la qualité du jeu, Cependant, il y a un jeu avec lequel vous ne serez pas déçu, C'est Fast RMX, Le jeu que je viens de montrer à l'instant, Voilà, Euh, On va remonter, Le jeu que je viens de jouer à l'instant là, Où c'était assez fun, assez fluide, tout ça, C'était Fast RMX, Clairement, les gars, prenez-le, Ne prenez pas Red Out sur Switch, Même si le portage n'est pas des plus mauvais, C'est pas un des pires, Ne le prenez pas, Surtout qu'en plus, je voulais préciser, Regardez ces screenshots du e-shop, Fast RMX, Regardez, 20€ Fast RMX, Voilà, Red Out, 40€ quand même, Red Out, il coûte deux fois plus cher, Et il n'est pas forcément deux fois mieux, Donc oui, Red Out, C'est un bon jeu, C'est un bon jeu, Mais je le recommande vraiment aux mordus, Qui ont fait, Qui ont fini Fast RMX, Un peu comme moi, Voilà, Moi, je suis un mordu, J'ai fini Fast RMX, J'ai acheté Red Out, Mais si vous n'avez pas fini Fast RMX, N'achetez pas Red Out, Gardez votre précieux argent, Et sur ce, Je pense que je vais terminer la vidéo, Donc je vous dis les gars, Tenez-vous bien, Mettez le pouce bleu, Abonnez-vous, Si c'est pas déjà fait, Mettez la cloche, De préférence, Tchou-tchous les potos, Allez, En plus, J'ai fait un brofiste, J'ai copié PewDiePie, Allez, Bye bye, C'est parti !